À 25, on a au moins 9 départs, et donc des fusions également au niveau du gouvernement. C'est un bon nombre parce qu'on se rappelle également que c'est exactement l'image du gouvernement de la transition à l'époque également. D'aucuns pensaient qu'il faut un gouvernement moins pléthorique que ça, mais je pense que 25, c'est quand même raisonnable. Et puis voir également les portefeuilles qui ont été concentrées ou encore fusionnées, je pense que c'est un gouvernement qui peut véritablement réduire le train de vie de l'État, comme on le disait, mais qui peut également être un gouvernement aussi collégial, un gouvernement qui peut travailler ensemble parce que c'est ce qui a manqué au gouvernement précédent. Ce n'était pas un secret, on connaissait déjà tout ce que c'était un gouvernement qui manquait de collégialité, l'unité n'était pas forcément au rendez-vous dans ce gouvernement. Chacun allait dans le sens qu'il voulait et on ne sentait pas véritablement une cohésion, c'est-à-dire le même langage, travailler en équipe lorsque le pays se trouvait dans une situation difficile ou le gouvernement se trouvait dans une situation difficile. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est le retour quand même des anciens ministres de Roque-Cabouret. Qu'est-ce qui a pu favoriser ce retour-là ? C'est par exemple Rosine Soury-Koulibaly qui revient, qui prend le ministère des Affaires étrangères à la suite d'Alpha-Bary qui a passé quand même au moins 7 ans dans ce ministère-là. On a au moins le ministre de l'Ancien ministre de la Santé, Smaïla Oetango, qui revient également dans le gouvernement aussi. Donc ce sont des ministres quand même qui avaient eu bonne presse lors de leur premier... Lors de leur passage à le gouvernement. Tout à fait. Certaines personnes avaient trouvé que c'est des gens qui ont marqué leur passage avec beaucoup de courage, beaucoup également d'engagement à aller de l'avant, à voir les choses transformées et changées. Et c'était le cas par exemple de Rosine Soury-Koulibaly que tout le monde, même si son départ à un moment donné a suscité véritablement beaucoup d'émotions. C'est certaines personnes qui pensaient que ce n'était pas la personne indiquée à partir. C'est son retour. Je pense qu'elle va encore susciter beaucoup d'espoir sur certains Burkinawais qui croyaient beaucoup en elle. Smaïla Oetango également pour avoir fait le ministère de la Santé. Certains vous diront qu'il avait également initié de très bonnes choses et que c'est un travailleur, même si d'autres également trouvaient que ce n'était pas l'homme de la situation, notamment le syndicat, le SINCHA, je veux dire. Mais aujourd'hui, son retour également peut donner l'espoir encore à cette partie de la jeunesse et aussi de la région du Nord qui compte encore beaucoup sur lui, sur ce ministre-là. On remarque également l'absence quand même de grands noms où on pourrait dire des gens qui ont été longtemps dans le gouvernement et qui aujourd'hui étaient devenus des figures qui ne passaient plus inaperçues. Je vais parler d'Alpha Bairi, de Laurence Marshall-Ibboudo. Subitement, c'est son secrétaire général qui la remplace, notamment Fatih Zenzé Ouedraogo. On se rappelle tout ce que Marshall avait reconduit et que l'opinion disait qu'elle était à la retraite. Donc ce n'était pas intéressant de reconduire quelqu'un qui est à la retraite. Ça va être également l'un des chantiers aussi du premier ministre Lassina Zerbeu parce que quand on parle de l'administration burkinabé, de revoir l'administration burkinabé, c'est y compris tout cela, parce qu'on a des gens qui sont à des hautes responsabilités, qui sont à la retraite aujourd'hui ou qui sont à quelques mois de la retraite. Autant on peut appeler au départ ou anticiper des officiers supérieurs, il faut également qu'au niveau de l'administration, ceux qui ont travaillé, qui ont montré leur savoir-faire et qui sont presque à la retraite là, il faut reconnaître leur mérite et voir comment on peut rajeunir considérablement l'administration burkinabé et rendre également une administration aussi oxygénée. Trouver de l'oxygène pour cette administration qui souffre beaucoup de son passé ou encore sa manière de faire. Et peut-être quelque part, c'est là où aussi le procès Sénu Boudrago est resté à la tête du ministère de la fonction publique parce que depuis un certain temps, il y a ceux qui disent également qu'il y a un travail qui s'est fait pour moderniser aussi l'administration. On remarque le départ aussi de Simeo Sawadougo quand même qui a été dans le gouvernement de Roque-Cavoré depuis longtemps. Il y a aussi l'ancien ministre, désormais l'ancien ministre des infrastructures. Vous voulez parler d'Éric Bougma, il a quand même la même anciennité qu'Alpha Bari parce qu'ils avaient au moins 7 ans dans le gouvernement, ce qui n'est pas petit. Vous avez aussi Aruna Kabouré qui comptait parmi les anciens qui cède sa place désormais. Et puis Clément Sawadougo qui était dans un gouvernement qui est parti, qui est revenu cette fois-ci, qui quitte encore l'administration territoriale. Donc, au regard de ce nom déjà, on peut dire quand même que le président Kabouré, son premier ministre de la Sénat-Zerbo, ont quand même osé parce qu'ils ont tapé fort quand même parce qu'à un moment donné, on se croyait que c'était des gens, des ministres intouchables ou des ministres qui ne pouvaient pas céder leur place. Cette fois-ci, c'est quand même une nouvelle équipe qui revient et plus ou moins rajeunie également. Oui. Et Joachim Bougouma, vous, c'est votre avis que les engagements ont été tenus, notamment en ce qui concerne le resserrement ? Oui, on peut le dire, même si certains avaient pensé qu'on pouvait resserrer un peu plus autour de 20 ministres. Mais quand on regarde aussi dans la forme, le premier ministre a été nommé le 10 et le 13, il y a le nouveau gouvernement. Ça, dans le timing, je pense que ça a été une bonne chose et je pense que c'est ce que l'opinion demandait. On ne pouvait plus attendre comme les deux précédentes formations du gouvernement où on a mis pratiquement deux semaines après la nomination du premier ministre, puis une semaine encore pour nommer le gouvernement. Là, on a un gouvernement qui a été formé très rapidement. Je pense que ça répond aux attentes du public. C'est ce qu'on attendait. Ça correspond également à l'urgence du moment. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous sommes dans une situation très difficile et on ne peut pas attendre une semaine, deux semaines pour qu'une nouvelle équipe se mette en place pour prendre en charge les affaires du pays. Donc, sur le timing, c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, comme Narengo l'a évoqué, on note effectivement des gros départs qui étaient quand même attendus. 7 ans au gouvernement, je pense que dans une république avec un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable, c'est beaucoup pour quelqu'un qui reste 7 ans à son poste. Je pense que c'est largement suffisant. Il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire et puis de laisser la possibilité aussi à d'autres personnes de s'y mettre. On regarde et on remarque effectivement le regroupement, un certain nombre de regroupements, la sécurité et l'administration. M. Maxime connaît en plus de la sécurité, prend l'administration territoriale, ce qui n'était déjà pas un petit département. Donc, il a encore quelque chose de plus grand. L'agriculture et les ressources aléotiques. On revient un peu dans le passé, il y a eu ce fusionnement-là également. L'hygiène publique qu'on associe à la santé, plus le bien-être. Bon, on attendra la première sortie du ministre pour savoir ce que veut dire exactement le bien-être et quel outil on va utiliser pour... Mesurer, quels sont les indicateurs pour mesurer le bien-être. Parce que c'est quelque chose qui est subjectif. Bon, mais c'est une innovation. On voit effectivement l'entrée aussi de Mathias Tancano qui avait quitté la présidence du Conseil supérieur de la communication après qu'il a été nommé dans le bureau exécutif... Il a été élueur dans le bureau... Dans le bureau exécutif du MPP. Donc, il prend l'espoir et la jeunesse. Donc, excite M. Nana et Salif Thiamtore. Dominique Nana plutôt, excusez-moi. Et le ministère de Mathias Tancano est sur le ministère des Sports et de l'autonomisation et de l'emploi. Et de l'emploi. C'est une fusion un peu du... Voilà. Sport et puis le ministère qu'occupait Salif Thiamtore. Donc, s'il fallait un gouvernement resserré, à l'évidence, il fallait effectivement des grands regroupements comme ça. C'est ce qui a été fait. Mais maintenant, je pense qu'ils doivent se mettre tout de suite à la tâche. Il n'y a pas d'état de grâce pour ce gouvernement. Il n'y a pas d'état de grâce pour ce premier ministre-là. Les 100 premiers jours seront déterminants. Il faut que, sur les 100 premiers jours, on voit des résultats, on voit des engagements forts et que l'équipe montre effectivement une solidarité. Parce que, comme Albert l'a souligné, dans le passé, vous savez, parfois un ministre est sous le feu des critiques. Il est seul à se débattre. Il n'y a pas une solidarité. Il n'y a pas une collégialité. Là, on espère quand même que, vu le contexte, compte tenu de la situation de gravité, il y a eu un peu plus de collégialité, de solidarité entre les membres du gouvernement. Donc, vous, Joachim, lorsque le président du FASO parle de changement de paradigme, ça doit aussi aller dans cette façon de faire même de ses collaborateurs directs. Bon, un gouvernement, c'est une équipe. Une équipe, ça veut dire qu'on se soutient. On travaille ensemble. Il y a des sujets qui sont transversaux. C'est-à-dire, vous prenez l'éducation, comme la santé. Il y a des sujets qui concernent aussi l'économie. qui concernent aussi la santé. Donc, il faut travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une collégialité, qu'il y ait une solidarité très forte dans le gouvernement. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Et il y a aussi que Al-Kassoum, le professeur Al-Kassoum Maïga devient porte-parole en lieu, place, de Dr Ousseini Tamboura, qui est bombardé de ministres de la communication, relations avec le Parlement, mais également ministres de la culture. Oui, c'est vrai. Il prend en quelque sorte la place de Mme Chambiano. Elle a peut-être payé le bruit que l'organisation du FESPACO a créé, a provoqué. Et puis, effectivement, il y a Al-Kassoum Maïga, qui était, vous savez, on l'appelle la bibliothèque du MPP, quelqu'un qui est très éloquent, qui a le verre facile, qui est très cultivé. Ça se voit quand il s'exprime. Donc, je pense qu'à ce poste-là, compte tenu de la situation, ce ne sont pas des atouts de trop pour pouvoir porter la parole du gouvernement là où il faut, au bon moment, et pour que le message passe. Donc, c'est des atouts. En tout cas, dans ce gouvernement, c'est des compétences, on peut le dire. Maintenant, comme on dit, on juge toujours le maçon au pied du mur. Et ça ne va pas durer. Il n'y a pas de répit, certainement. Et puis, il n'y a pas d'état de grâce. Et tout de suite, on va atteindre les résultats. Moi, je viens d'une province où il y a encore des déplacés internes avec beaucoup d'insécurité qui a encore pris de l'ampleur. Donc, ça, ce sont des sujets urgents qui ne peuvent pas attendre. Et dans quelques semaines, voire dans quelques mois, il faut qu'il y ait des résultats tout de suite. Oui, Albert, il faut qu'il y ait des résultats tout de suite. Mais est-ce que pour vous, quels sont les atouts, certainement, de cette nouvelle équipe ? On l'a vu, le Premier ministre, quand on regarde son parcours professionnel, ça donne du tournis à quelque part. Mais en même temps, tout le monde est unanime, que c'est un technocrate qui dirige une équipe resserrée. Est-ce que l'un dans l'autre, on doit pouvoir espérer ? Oui, on doit pouvoir espérer parce que quand on regarde le profil des uns et des autres, on se dit quand même qu'il y a de la crème, ce qui peut faire un bon travail. La première des choses, il faut qu'on ait un Premier ministre qui arrive à incarner, qui arrive à montrer un leadership très intéressant parce que c'est ce qu'on a toujours reproché au président du FASO. D'aucuns disent que c'est un président qui manque de leadership. Et cette fois-ci, on a un Premier ministre qui a la chance de connaître un peu de tout. Quand je dis un peu de tout, c'est quand même la chance d'être à équidistant des acteurs sociopolitiques du Burkina. C'est quand même quelqu'un qui connaît un peu la scène internationale. C'est très important dans ce contexte de lutte contre le terrorisme aujourd'hui parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme uniquement dans un pays également fermé. Il faut quand même des ouvertures au niveau international également. Aujourd'hui, je pense que que ce soit Rosine Koulibaly, que ce soit également la Sina Zerbo, les deux ont une très bonne maîtrise également de la scène internationale. Et ça, c'est un avantage. Parce que quand le président Caboret vous dit dans son entretien, dans son grand oral, que pouvant acheter des avions, la question du survol, parfois c'est difficile. Il faut même contourner des pays. C'est des questions diplomatiques qu'il faut régler également. Et quand on voit des questions comme au Mali, quand on tente de se rapprocher de Wagner, vous voyez que c'est la diplomatie qui est enclenchée tout de suite au niveau occidental et même au niveau sous-régional également et partout. Donc, c'est quand même un facteur très important pour lui qui connaît déjà la scène internationale. Mais l'autre chose aussi, c'est quand même sa jeunesse, on peut le dire, un peu relative et qui aujourd'hui a un gouvernement qui a, on peut dire, la moyenne d'âge avec lui également. C'est très bon. Et aussi, quelqu'un qui est quand même au diapason de l'évolution, je veux parler de l'administration publique ou de l'administration privée de façon générale. Il est à cheval entre les deux pour avoir fait quand même des grandes institutions et qui suit également l'évolution de la technologie, qui suit comment le monde marche également. on peut dire qu'il est en plein pied dans ce système-là. Maintenant, comment s'adapter au Burkina, au contexte burkinavé ? Ça peut être une autre question. Mais je pense qu'avec un peu de leadership, ça pourrait aller avec cette équipe qu'on vient de voir. Oui, et Jacques M. l'a dit, il ne faut pas attendre. Mais s'il ne faut pas attendre, on commence par quoi ? C'est quoi la priorité ? La priorité, c'est que le gouvernement est déjà formé. À partir de demain, tout le monde doit être au travail également et commencer à répondre aux préoccupations des Burkinavés. Et cette préoccupation-là, on le voit aujourd'hui, c'est la question de la sécurité, c'est le retour des personnes déplacées internes également. C'est comment on arrive à se construire aujourd'hui la progression du terrorisme sur l'ensemble du territoire burkinavé. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Mais au-delà aussi de ça, il faut regarder la composition du gouvernement. Quand on regarde, par exemple, les dons de la formation du gouvernement, on se dit aussi que les choses commencent à changer. On regarde le ministre, par exemple, des Sports, il devient ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Ce n'est plus le ministère de la formation de l'insertion professionnelle. Donc, quelque part ici, on cherche à donner une certaine autonomie à la jeunesse. Est-ce qu'on pourra réussir dans ce contexte d'insécurité-là ? C'est une question également qui est très intéressante. L'autre chose aussi, c'est le ministère du Commerce qui n'est plus le ministère de l'Industrie, mais le ministère du Développement industriel, du Commerce, et des latisanats et des petites et moyennes entreprises également. Donc, ça veut dire que ce soit du secteur informel à tous les niveaux, tout le monde aujourd'hui doit être pris en compte sérieusement dans ce qui va être proposé par ce gouvernement burkinavé-là. Mais, ce qui est très intéressant, on a le ministère de l'Économie aussi et du Plan qui s'ajoutent encore. Et on a eu un ministère de la prospective et qui revient parce qu'on sait qu'au temps de Blaise qu'on parlait, il y avait un tel ministère mais qui avait disparu à l'époque. Le problème du Burkina aussi, on se dit chaque fois qu'il n'y a pas de la prospection, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a rien qui est fait. Et aujourd'hui, je pense que la création de ce ministère-là aussi, ça peut être aussi un avantage si véritablement on lui donne le sens qu'on entend de la prospective et qu'on donne les moyens également qu'ils doivent suivre. Ce qui est intéressant, le président Caboret se détache aussi de sa famille politique, si on peut le dire aussi, parce qu'on a vu des membres du bureau exécutif quand même qui sont sortis comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est le cas de Marshall, Laurence qui est quand même vice-présidente du parti, on a vu Clément Savodgou qui est vice-président du parti également, on a vu Elis Toumbiano au ministre de la Culture qui est vice-présidente également du parti et MPP au pouvoir et il y en a d'autres encore, Eric Bougouma fait partie du bureau politique, Alpha Barry, donc aujourd'hui, on se détache, on comprend que ce n'est plus une affaire du MPP, il faut faire appel à toutes les compétences qui peuvent apporter une solution à cette crise que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, il y a ça. Maintenant, il faut que le gouvernement se mette au travail et se mette au travail là, l'une des promesses qui est attendue également, c'est la lutte contre la corruption, c'est la modernisation de l'administration parce qu'on a une administration qui est quand même très lourde et vous savez très bien aujourd'hui que ça ne nous donne véritablement pas envie de travailler pour des questions de procédures, parfois on reste à traîner et que parfois des situations désagréables arrivent, parfois le pire même arrive, donc aujourd'hui, il faut revoir comment réorganiser. Ma crainte, c'est au niveau du ministère de l'administration territoriale qui a confié au ministre de la Sécurité. Dans un contexte comme le Burkina, le ministère de la Sécurité à lui seul est déjà lourd, on vient ajouter encore le ministère de l'administration territoriale où on est encore dans un projet de découpage du territoire national et on a également des élections municipales certainement vues en 2022. Alors, tout ça mis ensemble, je me pose la question est-ce que ce n'est pas suffisamment gros, ce n'est pas lourd pour confier cela à une seule personne pour gérer comme ministère de la Sécurité. Les Anglais disent « oui, Tansi ». Et pour vous, Joachim Zoukouma, quelle peut-être cette priorité ? Oui, moi j'attends que le Premier ministre me surprenne, qu'il m'étonne. Voilà, j'attends qu'il m'étonne parce qu'effectivement on a vu son, voilà, on connaît son parcours, quand on lit son CV, bon, on est admiratif, on reste boussbés, sauf que là, c'est autre chose. C'est-à-dire, la politique, ce n'est pas une science, c'est quelque chose qui est subjectif, qui allie histoire, sociologie, psychologie, et beaucoup de choses. Et il arrive dans un contexte très difficile avec la crise qu'on connaît, avec le niveau de corruption qu'on connaît. Donc, j'attends de voir comment il va s'y prendre pour déjà mettre en place un dispositif, évidemment, avec le bras opérationnel qui est le ministère de la Défense, pour que très rapidement le Fonds Sécurité là s'améliore. Ça, c'est la première chose. Sur le Fonds de la lutte contre la corruption, moi, j'attends quand même que lors de sa première sortie avec la presse, bon, il faut clarifier quand même cette histoire qui risque de traîner comme un boulet l'histoire des 68 millions qu'il aurait prêté à son gendre. Parce que, bon, moi, j'aime bien, j'envie Jean-Claude Bouddard parce que j'aimerais bien avoir un gendre comme ça parce que ça ne couvre pas les rues. Mais ça, cette histoire-là, il faut qu'il règle ça dès la première sortie médiatique pour qu'on tourne définitivement cette page-là. Parce que la lutte contre la corruption, là, s'il doit mener ce combat, il faut que lui-même soit irréprochable. Il ne faut pas qu'il y ait des suspensions autour de ce sujet-là. sinon, ça risque d'apparaître comme un boulé dans son action et ça risque de le handicaper dans son action. Donc, ça, il faut qu'il règle ça. Maintenant, quand je vois la nomination aussi de retour de Mme Koulibaly, Rosine Koulibaly, au ministère de l'économie et de la finance, c'était son domaine. Et elle avait vraiment de la matière. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle connaissait les réformes qu'il fallait pour que le Burkina puisse connaître un vrai développement. Maintenant, aux affaires étrangères, je ne sais pas très bien quels sont les leviers. Il faut aussi essayer avec les femmes. Il faut peut-être... Non, ça n'a rien à voir avec le genre. On en a une qui est excellente. Ça n'a rien à voir avec le genre. Mais seulement, vu l'urgence du moment, vu l'urgence du moment, peut-être dans un autre poste, elle aurait été beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile que les affaires étrangères. Mais bon, je spécule, on va attendre de voir comment elle va s'y prendre. Mais, on l'a toujours dit et on le répète, ce gouvernement-là, qui est très attendu, ne doit pas décevoir. Ça, c'est un gouvernement qui ne doit pas décevoir. C'est le gouvernement de la dernière chance. Voilà. J'ose dire, le dit, le gouvernement de la dernière chance. Sinon, on risque de tomber encore, parce que là, on est très bas, on ne peut pas encore tomber plus bas. Si on ne tombe plus bas, bon, c'est notre survie même qui est en jeu. Et je n'ose pas imaginer une seule seconde que ce gouvernement-là va échouer, surtout sur le front de sécurité. Donc, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour que, sur le front de sécurité, il y ait des résultats rapides, qu'au niveau de l'armée, on a vu les nominations qui ont été faites, qu'au niveau de l'armée, les choses avancent comme il faut, que les choses circulent comme il faut. et que les gens ne manquent pas de quoi que ce soit sur le combat contre les terroristes. Parce que, quand vous partez au combat et que vous avez l'esprit tranquille, vous pouvez vous sacrifier. Mais quand vous partez au front en se disant si je m'aime, qu'est-ce que ma femme va devenir ? Sur place même, comment je fais pour manger ? Bon, vous n'êtes pas motivé pour combattre. Tous ces éléments-là, ça doit appartenir au passé. On ne doit plus entendre parler de ça. Comme le chef de l'État l'a dit, c'est un changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est changer complètement la manière de faire, changer complètement la manière de se parler, de communiquer et de décider ensemble et aller dans la même direction. Si on rate ce coche, ce virage-là, ce que je n'ose même pas imaginer une seule seconde, le Burkina deviendra un pays où on est déjà un petit point comme ça rouge sur la carte du monde. Mais il y a aussi le gouverneur du plateau central qui rentre comme du plateau central de la gouverneur. C'est Mme Bénard. Voilà mon gouverneur, je suis content pour elle. Surtout qu'elle s'est battue pour que le 11 décembre puisse très bien s'y dérouler. Mais bon, le contexte sécuritaire oblige, les festivités ont été reportées. Mais à tout cas, à la tête du plateau central, je pense qu'elle a fait un très bon travail. C'est peut-être celui-là qui a été aussi en récompensé. On va l'attendre sur son nouveau poste. Oui. Et pour terminer à tous les deux, donc, il faut aller vite. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est la dernière carte. Et par exemple, demain, si ce conseil, en fait, ce gouvernement doit se réunir, il doit peut-être avoir quoi comme ordre du jour ? Bien naturellement, c'est la question de la sécurité, Fousséni. Il y a la question de la sécurité. Comment aujourd'hui on définit véritablement la stratégie de la sécurité, de lutte contre le terrorisme en tenant compte, bien entendu, comme on le dit, la reconquête des zones, même si on n'ose pas le dire, des villages qu'on a perdus ou des communes qu'on a perdus qui sont sous la menace, le contrôle des groupes armés terroristes. Il y a bien entendu cela. Mais il y a aussi la question du matériel. Aujourd'hui, quand le président du FASO fait son grand oral, vous sentez très bien qu'il y a toujours le problème du matériel qui pose pour les forces de défense et de sécurité, mais aussi de donner un véritable exemple parce que le gouvernement qui vient des partis, on avait des ministres qui n'étaient plus vraiment des exemples aux yeux de l'opinion par leur agissement, par leur manière de se comporter également, par leur manière d'utiliser peut-être des fonds ou encore des questions de corruption qui étaient annoncées. Et aussi, l'autre dossier qui va être très intéressant, c'est que le Premier ministre commence à s'attaquer véritablement à la question de corruption qui était emblématique. On a eu des dossiers sous la gouvernance du président Cabouré qui restent encore sans suite. C'est par exemple la question du charbon fin qui restent sans suite. On a également des questions de corruption que le procureur Aruna Yoda à l'époque est sorti nous lire avec des mises en accusation. À l'époque, on avait vu par exemple le directeur général adjoint de la douane qui était cité dans des dossiers du DGD à commode. Vous avez également d'autres qui étaient bien pendants devant la justice. Et après, c'est le black out. On n'entend plus rien jusqu'à ce que le président du Fasso vienne annoncer une opération mais propre. Et on n'oublie pas également ce que la presse a dit tout récemment. Il y a des ministres également qui ont été cités dans des affaires d'acquisition au Sénégal, en France et en Côte d'Ivoire. Et c'est bien connu par les autorités burkinabées. Je pense d'ailleurs qu'il y a eu des échanges de correspondance au sommet. Et donc aujourd'hui, IPAT, c'est l'occasion de faire le point de cette situation-là. Si vous voulez, un audit de façon générale de l'administration publique parce qu'il y a suffisamment de choses. Et même un audit au niveau de la défense également pour nous dire clairement où se trouve l'agent qui a été affecté par exemple au ministère de la Défense, que ce soit que les populations ont cotisé lors des marches, que ce soit le budget de l'État également qui a été affecté également à ce ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité également. Il faut faire les choses clairement, il faut faire bien entendu. Et je le disais tantôt, il faut rajeunir suffisamment l'administration burkinabée et très rapidement mettre un mécanisme en place. Et je pense que ça va être une continuité pour certains déjà qui sont dedans, comme Rosine Koulibari qui connaissait déjà l'administration qui est revenue, Smaïla Ouidraoué également qui en connaissait. Et aujourd'hui, la Sénat Zervo, je pense que pour le moins, on lui donne un véritable crédit de confiance, on pense qu'il peut être à la hauteur, c'est à lui de montrer de quoi il est capable. Je veux juste ajouter une chose, c'est que le fonds sécuritaire c'est vraiment la priorité numéro un, pour une raison simple. Vous savez, quand on est à l'extérieur, quand on est un investisseur, un potentiel d'investisseur, on regarde, aujourd'hui, le risque pays burkina est très élevé. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui veut venir s'installer ici, la police d'assurance est extrêmement élevée. C'est dissuasif. Donc, il faudrait qu'on travaille, qu'on mette le paquet pour que progressivement et très rapidement la question de sécurité soit réglée. Parce que, si au plan international, bon, le financement du PNDES a été, comment on appelle ça ? Le PNDES 2. Le PNDES 2 a été reporté pour des raisons sanitaires. D'une certaine manière, ce n'est pas si mauvais que ça. Ça nous permettra, avec, en tout cas, ce nouveau gouvernement, de mener des actions très rapides pour faire baisser la question sécuritaire pour que, rassurer aussi les éventuels investisseurs parce qu'un pays qui est dans une insécurité comme ça, ça n'attire aucun investisseur. Merci. Je voudrais ajouter aussi, c'est peut-être le retour de Roselyne Koulibaly qui peut être un avantage qu'on peut orienter notre diplomatie aussi sur une question de diplomatie économique parce qu'on était dans une diplomatie standard qui était de chercher des amis, des partenaires, nouer des contacts. Et aujourd'hui, avec la question sécurité, vous savez très bien qu'on a besoin d'argent partout et aussi vu son profil avec les institutions internationales, d'ailleurs des Nations Unies on peut se dire aujourd'hui que ça peut être une force pour mobiliser des ressources. On sait très bien que le PNDS a été reporté avec la question de Omicron qui était arrivée. C'était prévu du 3 au 4 à Bruxelles et aujourd'hui, je pense que ça va être un projet que certainement Roselyne Koulibaly, le ministre de l'Économie et le Premier ministre d'ailleurs avec son contact vont porter haut pour que le Burkina puisse quand même retrouver des moyens financiers comme on le dit pour pouvoir répondre à la crise de sécurité. C'est très important aussi parce que c'est un pays aussi qui est super fusible économique, il faut le reconnaître. Oui, merci à tous les deux d'être venus. Je dois rappeler que c'est vraiment une réaction à chaud sur la nomination de la nouvelle équipe de docteur qui sera dirigée par docteur Lassina Zerbo, Premier ministre. On reviendra certainement sur ce même plateau pour aller encore plus davantage à fond sur ces questions sur un certain nombre de zones que nous n'avons pas pu aborder au cours de ces 30 minutes d'échange. Merci à tous les deux. Joachim Voukouma est de Kassouto.net. Vous êtes éditorialiste, merci d'être venu. Et Albert Nagregaud, vous êtes directeur de publication des livres et infos, éditorialiste également, merci d'être venu. Voilà, c'est tout pour ce plateau spécial. Merci à vous pour votre attention et à une prochaine. Au revoir et à bientôt.